Cette nouvelle journée de l'Europe marque bien sûr l'anniversaire d'une fierté, plus de 70 ans après la déclaration Schumann qui a placé nos solidarités européennes au cœur d'un projet audacieux qui nous rassemble encore aujourd'hui. Mais c'est aussi l'occasion de nous demander ce que signifie l'Europe pour nous tous dans les épreuves de l'année 2021 et les défis de notre siècle. Aux Françaises et aux Français, je veux d'abord rappeler ce que notre pays doit à la force de ses solidarités européennes. Car à chaque étape de la crise pandémique, nous avons toujours pu compter les uns sur les autres. Quand des hôpitaux d'Allemagne ou de Luxembourg soignaient des patients français, quand nous avons utilisé nos frontières pour freiner collectivement la propagation du virus, quand nous avons pesé de tout notre poids pour sécuriser plus de 2 milliards de vaccins et quand nous nous sommes donnés les moyens de préparer ensemble une relance historique de nos économies qui nous permettra d'accélérer les grandes transitions écologiques et technologiques dont notre jeunesse a besoin pour commencer à construire son avenir. Cet esprit de solidarité, c'est aussi notre meilleur atout face à toutes les autres menaces qui pèsent sur nous. Je pense par exemple à la menace terroriste que nous combattons en Européen, du Sahel au Levant et désormais jusque dans le cyberespace. A nos amis de tous les États membres avec qui nous formons l'Union européenne, je veux dire ensuite la détermination de la France à travailler avec eux, à renforcer cette souveraineté européenne qui, dans un monde de plus en plus brutal, de plus en plus compétitif, est le prolongement indispensable de nos souverainetés nationales. En affirmant notre autonomie stratégique, en réarmant notre continent sur le plan industriel et technologique, en inventant notre propre modèle de régulation et de progrès numérique et en défendant nos intérêts sans naïveté à chaque fois qu'une autre puissance s'essaye à leur porter atteinte. Parce qu'elle est désormais un projet de société et de souveraineté, l'Europe d'aujourd'hui est plus que jamais sans doute un projet politique que chacun d'entre nous doit contribuer à définir. J'espère donc que vous serez nombreux et nombreux à participer à la conférence sur l'avenir de l'Europe qui débute aujourd'hui et dont les résultats seront connus l'an prochain sous la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Je veux enfin dire à nos partenaires du monde entier qu'ils trouveront toujours les Européens à leur côté pour défendre les biens communs des nouvelles générations, en inventant avec eux un vrai multilatéralisme du XXIe siècle, capable d'agir efficacement pour notre santé, pour le climat et la biodiversité, pour un Internet libre, sûr et ouvert, pour le respect des droits humains, pour faire reculer les inégalités mondiales. Voilà donc l'Europe que nous célébrons aujourd'hui, une Europe qui protège, une Europe souveraine, une Europe au service des biens communs, bref, une Europe fière de son histoire, mais pleinement en prise avec les urgences et les opportunités de notre présent. Une Europe, mes chers amis, qui n'a rien perdu de son audace des premiers jours.